Et bonjour à tous, bienvenue sur Castagne FM, bonjour Adrien, salut Jérémy, aujourd'hui nous accueillons Claire-France Thévenon, bonjour. J'attendais qu'Adrien réponde à ma place, il a été chaud, bonjour à tous, j'ai la voix un peu cassée mais… J'allais dire alias Panda. Voilà, donc salut. Alors c'est vrai que c'est ton petit surnom ça, je l'ai vu partout, c'est toi qui te l'ai auto-donné ou on te l'a donné ce nom-là ? Alors en fait c'est un surnom qui datait du judo et en fait tout le monde me dit ouais c'est à cause de Kung-Fu Panda mais en fait c'était bien avant et ils m'ont jamais donné de royalties, ce qui est assez décevant et donc en fait parce que j'étais puissante mais souple, enfin pas physiquement je vous rassure, mais c'est à dire que je bruyais pas et du coup voilà je suis devenue le panda et ça s'est amené dans le jujitsu au final, j'ai gardé le même surnom et tout donc voilà. Maintenant comme j'ai un prénom et un nom compliqué, des fois c'est direct Panda, ça va plus vite. C'est parfait, alors moi depuis que j'étais dans ma liste d'amis Facebook et Instagram, j'ai des pubs pour des t-shirts de Panda tout le temps et tu sais que c'est vrai, pour de vrai ça continue à chaque fois je me dis je vais te les envoyer, je vais te les envoyer mais bon je pense que tu les connais déjà tous. Mais c'est surtout, alors le truc drôle c'est qu'on m'envoie tout le temps des tags, des trucs de Panda mais genre toute la journée et alors quand il y en a un nouveau, ça part en boucle genre t'as 15 personnes qui m'envoient des MP genre ah t'as vu celui-là et bon au bout d'un moment des fois je dis merci, juste merci mais des fois ça fait le truc ça fait trois ans qu'on me l'envoie, genre le never say no to Panda ou je sais pas quoi les pubs coréennes là, je les ai depuis, on me les envoie depuis quatre ans tu vois, enfin voilà c'est rigolo. Je vais revenir un petit peu en arrière parce qu'avec tout ça on a démarré sur les chapeaux de roue là parce que finalement vous connaissez bien, vous vous connaissez parce que vous vous entraînez dans la même équipe, je vais te laisser en parler mais moi par exemple je ne te connais que très peu à part via les réseaux sociaux, je te suis comme beaucoup mais je sais pas, dis-moi un petit peu là, comment ça se passe, dis-moi d'où tu viens. Alors moi en fait, j'ai commencé le jiu-jitsu il y a 7-8 ans, en fait mon professeur de judo avait commencé le jiu-jitsu quelques années en avant et il m'avait dit ah je vais commencer le jiu-jitsu brésilien et pour moi quand il m'en a parlé c'était la même chose que du judo au sol, ah ah, erreur de judo 4 classique et du coup il m'a, c'est quelques années plus tard il y avait un stage d'Olivier Michalesco, mon professeur et du coup en fait il m'a emmené, il m'a emmené, moi j'ai rien compris à ce qui se passait parce que c'était des formes de corps, des trucs chelous, je n'avais absolument aucune forme de corps, bon ce qui est encore le cas mais ça c'est encore voilà c'est encore un autre problème et du coup il m'a dit ouais le mec il est vraiment bien et tout il s'appelle Olivier et tout et à la fin de l'entraînement il me dit ouais il fait des cours le matin à 5 euros, 5 euros le cours c'était une heure le mec il nous faisait des stages techniques genre lundi jeudi une heure de stage pour Olivier Michalesco ouais 5 euros pour le cours le truc c'était de la folie alors évidemment moi comme j'avais rien d'autre à glander bah j'étais étudiante et tout je suis venu non je crois que j'avais fini mes études et là c'est plus triste d'un coup donc tu étais chômeuse j'avais rien d'autre à glander ça veut aussi dire qu'elle est vieille aujourd'hui oh là là non officiellement j'ai 24 ans sur facebook c'est l'âge officiel d'accord je pense qu'on s'en tiendra là n'est ce pas moi je l'ai en face de moi elle fait bien ses 24 ans ah merci merci mais si tu me dis depuis 10 ans tu vas me tuer non 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 c'est juste la voix là ça fait un peu tâche aujourd'hui c'est vrai que ça fait un peu marge simpson mais c'est pas grave bon c'est sympa c'est sympa voilà et donc tu as commencé le jujitsu en faisant des stages à 5 euros avec Olivier ouais et du coup au lieu d'aller bosser bah ouais c'est ça ça explique tout le jujitsu en sport de chômeur en fait un jujitsu à 5 balles quoi mais c'est ça et encore et encore ça va je suis pas la gratteuse ultime c'est c'était gratuit je suis allé voilà donc du coup donc évidemment je suis dit ah c'est bien c'était dans un club de jujitsu à l'époque on était au cercle et tout du coup on est pardon du coup on était on j'ai vu qu'il y avait aussi des cours avec et je me suis dit on va on va se tester sur des combats et tout voir ce que ça donne j'ai vu que alors qu'en judo au sol on me battait pas enfin c'était on me battait pas trop c'était assez rare et là d'un coup j'ai vu contre des ceintures bleues je prenais un peu cher des fois contre des ceintures blanches j'ai fait non faut absolument que je fasse ça quoi en fait voilà c'est la plupart des gens auraient dit je me fais battre ça me saoule je me casse moi je me fais battre mais absolument que je fasse ça et depuis bah voilà c'est devenu ma vie je fais plus que ça parce que franchement qui fait autre chose que du jujitsu donc je sais pas nous on fait quoi jérémy nous on essaye de continuer à en faire j'ai vu que maintenant on essaye c'est bien de rester propre aussi quand on fait du jujitsu c'est ça c'est ça et toi donc t'étais ce que tu t'es passé tout de suite sur le jujitsu mais toi t'es judo 4 à la base ouais alors t'as commencé quand comme tout le monde à 5 6 ans très très tôt et t'as jamais arrêté jusqu'à tes 24 ans voilà non moi j'ai commencé à 9 ans ce qui est en fait relativement tard sachant que la fédé judo faut bien s'imaginer que 75% des licenciés ils ont moins de 15 ans donc c'est une fédé de gamins en fait ouais donc à ce qui est l'inverse du jujitsu finalement avec des vieux voilà mais mais aussi ça s'explique aussi par la pratique en elle même mais en tout cas c'est une super école parce que apprendre à tomber apprendre à se battre debout après c'est pas la même forme de combat en jujitsu qu'en judo parce que là les formes debout en judo si t'as les fesses en arrière t'es cassé tu te fais sanctionner donc forcément tu vas te tenir différemment parce que tu veux pas perdre en jujitsu c'était le combat on commence plié en deux avec des attitudes de lutteurs donc forcément ça oriente le combat différemment mais le c'est une super école en plus moi j'ai eu la chance j'avais un super technicien bruno louis mon prof c'était un super technicien et justement pas l'esprit fermé c'est lui qui m'a amené au jujitsu brésilien voilà je sais qu'il est content que ça marche ça voilà que je m'investisse là dedans et tout donc non c'est après par contre voilà il ya beaucoup de judokas qui ont un petit peu le problème de la ceinture de lâcher ça là ça doit arrêter faut remettre la blanche et non mais faut arrêter faut lâcher sa ceinture c'est voilà moi quand je suis venu j'avais le premier cours je viens j'avais pas de ceinture blanche mon prof à côté il dit ceinture blanche rouge donc c'est sixième dan à côté il met une ceinture violette sans déconner je vais pas mettre ma ceinture noire passer devant mon prof et tu as vu je suis plus gradé que toi non donc j'ai enlevé ma ceinture j'en avais pas je préférais avoir pas de ceinture que me mettre devant et il ya un moment c'est juste pas la même chose et c'est vrai que des fois les mecs ils ont du mal à lâcher le pire c'est quand les gens ils sont ceinture marron et qu'ils veulent pas lâcher leur ceinture marron de judo ceinture marron judo on va pas se mentir judo jujitsu traditionnel c'est de la merde on va le dire je suis désolé non mais c'est de la merde au niveau du sol tu veux dire au niveau de ce que ça va donner en jujitsu brésilien pas de la merde parce que c'est un peu engagé quand même mais je l'assume surtout que jérémy est ceinture marron judo alors pardon excuse moi j'ai jamais osé non mais attends j'étais ceinture marron j'avais 16 ans j'ai jamais continué il ya la meuf qui a l'insep qui est ceinture marron voilà et donc dans ces cas là à la fois c'est genre tu veux dans série et tu as le mec moi j'ai mon diplôme je peux te la signer la ceinture marron donc potentiellement tout le monde peut être ceinture marron j'ai même vu des gens c'était n'importe quoi ah ouais en judo il ya un vrai truc comme ça il ya un vrai enfin judo on va dire dans les autres arts martiaux même s'il s'en est pas un jujitsu brésilien c'est pas un art martial mais dans les autres arts martiaux tu penses toi aussi qu'il ya ce truc de on donne les ceintures trop facilement oui alors dans le judo bah c'est mais en plus il faut bien se rendre compte que parce que les vieux critiquent en mode ouais vous savez la ceinture noire machin montant alors le truc mais dans les arts martiaux ce soit jujitsu judo machin ouais de montant et montant et c'est bon arrête on vit en 2017 là le montant il ya un moment faut vivre avec le temps présent c'est déjà bien et les mecs ils expliquent que ouais mais le montant on l'avait pas avant d'avoir fait si d'avoir fait ça mais moi les anciens oui mais de leur temps tout le monde veut commencer là les gens ils commencent le judo à quatre ans les gamins ils commencent à quatre ans alors à 16 ans quand 15 16 ans quand il passe la ceinture noire ça fait déjà plus dix ans qu'ils pratiquent après ça veut pas dire qu'ils apprennent aussi vite que les adultes mais après quand on commence enfants on a des formes de corps et c'est ce qui se passe en ggb d'ailleurs avec les mecs les champions du monde là en cette année l'année dernière les mecs ils ont 20 piges ils gagnent en ceinture noire quand on commence tôt on acquiert des réflexes qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on va qu'on va qu'on va acquérir quand on commence moi je vois ayant commencé quand même super tard on va pas se mentir 29 ans quasiment 30 ans adri oui je suis un vieux mais même plus tard que ça en fait j'ai des bêtises j'ai commencé à 32 ans bref et clairement quand je vois la dernière fois je vois le fils de pape guise tidiane qui a combattu au naga mais c'est fou parce qu'il a pas dix ans cet enfant à dix ans et des réflexes qu'on n'a pas là autour de enfin toi tu m'as pas vu combattre ouais mais la forme de corps ouais moi tidiane quand je veux il fait moi le malin du haut de ses 20 kilos là qu'est ce qu'il y a là moi je m'en fous hein pape je lui ai pas le goûter parce que je veux dire c'est que quoi qu'il on peut le tourner dans tous les sens on n'aura jamais les réflexes de cet enfant je dis lui parce que je le connais et que je l'ai vu mais il y en a plein d'autres mais c'est dingue c'est dingue bah là là par exemple au niveau mondial la sur enfin on va pas mal en parler bon je vais faire un gros spoil dans jites aussi en belgique il ya la petite amal amel amjaïd et et là c'est elle est ceinture marron fille elle a 22 ans 22 ans elle fait deuxième au mondial IBJJF elle gagne tout en abso elle gagne le lisbonne en abso dans sa caté elle fait une cinquantaine de kilos donc un abso déjà voilà elle balle elle bat des nanas d'une centaine de kilos et tout et c'est une fille qui a commencé gamine et il ya un moment bon on a tous des prédispositions et tu trouveras toujours des adultes qui feront très bien le jujitsu comme qui faut que tu peux commencer le judo plus tard t'en a que ça existe mais en vrai quand tu commences un sport enfant ton corps s'adapte en fait à la pratique c'est pour ça souvent les nageuses par exemple elles ont des grandes épaules elles sont toutes plates et tout désolé si vous connaissez des nageuses mais mais ce que je veux dire c'est que c'est vrai qu'on a souvent le corps s'adapte aussi à sa façon de s'en servir et j'aurais peut-être dû faire de la natation pour être grande en fait mais je sais pas mais voilà je suis pas sûr que ça marche comme ça je suis désolé non je suis désolé je suis désolé et puis il ya un truc aussi parce que tu parles du corps c'est vrai le corps va s'adapter tout ça mais il ya un moment où le corps ça a ses limites en revanche quelque chose qui a absolument aucune limite c'est le mental en fait la façon d'appréhender la compétition et j'ai vu quand on parait il ya une fois de plus quand on était au naga ça m'a vraiment quand on assisté à ça ça m'a vraiment fait prendre conscience de quelque chose j'ai vu ces enfants donc de moins de dix ans pleurer mais pleurer et pleurer comme s'ils avaient perdu quelqu'un comme s'ils avaient ils pleuraient et je me suis dit ça en commençant le jujitsu après 15 ans 16 ans 17 ans on a une espèce d'acceptation de la viscère qu'on a vécu des choses on a vécu et on se permet de dire bon bah de toute façon j'ai perdu voilà alors que ils ont ces enfants qui avant dix ans commencent il y avait une rage dans leurs yeux un truc où de toute manière ils avaient un truc où ils ne pouvaient pas se permettre de perdre ça je suis pas d'accord avec toi parce que mais tu n'as pas le choix tu n'as pas le choix tu es chez moi t'es dans le studio castanier fait voilà exactement et non là je suis pas trop d'accord alors je suis d'accord sur les formes de corps sur la facilité les prédispositions sur tout ce que tu vas acquérir en fait quand tu es enfant tu apprends à marcher tu apprends à marcher tu apprends à courir c'est naturel ça se fait tu assimiles la chose très rapidement si tu apprenais à marcher une fois adulte tu aurais beaucoup de mal bon déjà parce que normalement ça prend pour enfants mais surtout parce que en fait adulte on intègre moins bien les choses comme des choses naturelles par contre sur l'esprit de compétition ça je l'ai vu chez les adultes chez les enfants c'est un truc il y a des prédispositions mentales et ça je crois pas que ce soit une question d'âge moi je vois ça au niveau des masters justement dans gîtes il y a eu un article sur solo mais même parce que c'est toujours étonnant de voir des mecs de 50 piges se battre mais comme des comme des comme justement comme des ados comme si leur vie d'endépendait parce que être la compétition c'est quelque chose d'assez primaire en fait on n'est plus dans le le randori le flot le c'est sympa et tout moi j'adore ça mais on est dans une forme de un de combats un peu consensuel il faut quand même s'amuser faut c'est très ludique en compétition il n'y a plus de ludique moi autant je suis pas une méchante sur le tapis en cours autant en compétition le truc classique on dirait mais si elle refuse de taper moi je casse le bras je n'ai aucun souci avec boum tu t'en fous ah mais non mais je m'en fous je veux dire c'est elle qui s'auto-casse le bras mais c'est un peu c'est un peu c'est mais c'est en fait c'est complètement ce que je dis c'est 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 alors je me suis peut-être pas mal exprimé c'est pas forcément le l'esprit de compétition que tu développes mais c'est ce qu'on appelle le goût du sang comme chez les chiens quand on les quand ils l'ont très tôt ou les animaux machin c'est ce sont des idées ils ont du mal à s'en défaire et c'est ça que je dis en fait tu vois tu dis oui moi je lui casse le bras mais tu as commencé le judo à quel âge à quel âge tu as commencé les compétitions on parle pas forcément que du youtube brésilien tu vois solo tu parles de solo je connais absolument pas son histoire avant ses dix ans je sais pas il y a des gens qui ont vécu des choses et qui amènent au moment de la compétition au moment de la bagarre ce qu'on appelle la bagarre sur les tapis c'est de la chiffonnerie qui amène à se transcender qui amène à des réactions complètement différentes alors ce qui est marrant c'est que quand on est sur le tapis à la fois on n'est plus le même dans le sens il n'y a plus de il n'y a plus de cadeaux parce que voilà moi même bah je je me suis retrouvé à combattre une pote de club il n'y a pas longtemps et mais c'est quelqu'un voilà qui a beaucoup de mental et justement je lui on ne truque pas les combats j'ai dit si je peux te faire taper je te fais taper et je sais qu'elle essaiera aussi donc c'est très c'est question de respect mais oui non mais c'est ça jouer avec un partenaire c'est pas le respecter et arranger les trucs c'est pas se respecter soi même parce que c'est pourri comme attitude mais mais voilà après je pense que quand tu es quand l'impact du mental il est très fort en compétition et t'es plus dans le jeu du tout et tu as quelque chose de primaire c'est toi contre l'autre et on peut on peut discuter sur tout ce qu'il y a autour il y a les coachs et les machins à la fin et c'est pour ça aussi qu'on le fait c'est vraiment c'est de la survie c'est et et par contre justement le jeu s'arrête quand l'autre il tape s'il tape moi je vous si elle si la personne tape pas sur la première à tirer voilà elle tape pas pour moi dans ma tête elle s'auto casse le bras parce que je lui laisse le temps si elle veut pas c'est son problème par contre il y en a qui expliqueront ouais moi j'ai tiré un peu plus après ça c'est ça l'esprit ça c'est moche ça ouais ça non c'est Et donc selon toi donc tout le monde a des prédispositions aussi bien physiques que mentales mais tu crois pas que des gamins qui commencent à à 9 ans ou à 8 ans très tôt vont vont quelque part arriver à l'âge adulte avoir un mental bien fait enfin bien formaté je pense que pour la gestion du stress la gestion des compétitions ouais c'est sur le professionnalisme là j'ai une pote qui est diffusée sur facebook un gamin mais je sais plus je sais pas le gamin de qui c'est mais il a ses petits choyaux et tout machin un gamin qui tordait tout le monde et tu le vois sur le côté avec son ses écouteurs en train d'attendre il regarde le tableau mais le mec le professionnel quoi le gars il a il a il a il a huit neuf ans c'est déjà un professionnel il est déjà formaté c'était un russe probablement non je j'ai on a vu plein de gamins de l'est et tous franchement avec le père derrière qui était là qui était chaud qui était tout aussi musclé tout c'était c'était assez impressionnant non mais voilà après après sur les enfants c'est aux adultes de bien encadré moi là au abacou là pour le les championnats du monde de grappling la veille il y avait les jeunes et j'ai vu un gamin mais franchement il devait avoir 11 ans j'étais au sauna bon voilà parce que j'aime bien faire des saunas avant les compétitions et quand tu dis tu aimes bien c'est tu aimes bien ou tu dois faire attend j'ai croisé c'était magnifique je crois je crois donc c'est le matin c'est le deuxième non c'était le premier jour c'était le jour de la compète et je vois il ya un petit gamin qui balance dans le sauna c'était un petit russe qui se fait balance qui pleure à moitié je me dis attends il s'est fait balancer dans le sauna c'est la punition le gamin tout que ce que ce voilà rien à perdre et du coup alors j'ai cherché quand même à savoir si je suis un peu la meuf qui se mêle de tout et voilà même si ça ne plaît pas j'irai le dire donc je vois je vois un gamin qui se fait balancer dans le sauna en pleurant oui il y avait que des hommes hélas tu es désolé quand il y avait que des hommes et des fois on sent on sent que c'est pas solidaire il y aurait eu une nana je suis sûr qu'il y aurait eu mais d'un coup je cherche à savoir si il a du poids à perdre si voilà si je peux comprendre mais même le côté balancer de force un peu dans le sauna j'aime pas trop mais et et parce que le lien russe qui lui a parlé et j'avais l'impression qui en fait il avait perdu qu'il était puni je me suis dit c'est quoi ces punitions là non donc voilà donc je suis allé voir au final au final non il avait un petit peu de poids à perdre et tout mais ça me faisait tu vois ouais forcer son enfant quand même à aller parce que c'est quand même censé être un jeu enfin je veux dire il n'y a pas de pas d'argent en jeu il n'y a pas de choses comme ça à le balancer dans le sauna parce qu'il a du poids à perdre non mais là ouais j'étais je crois limite quand même j'étais ouais et puis en plus j'ai demandé il y avait comme il parlait russe le gamin il parlait pas anglais j'ai demandé un autre mec qui parlait russe mais qui m'a dit je m'en mêle pas tu vois le mec il m'a dit ah non mais moi je m'en mêle pas et tant tu vas pas laisser un gamin dans un sauna comme ça enfin bref et du coup le lendemain donc comme j'étais parfaitement au poids je croise dans le sauna le petit mohamed baillot là un petit espoir il est super fort il a 17 ans et 18 ans et ceinture bleue enfin une grande tige il travaille très très bien et le gars le gars je croise le matin de la compète dans le sauna et il me regarde et il me fait comment il fait tu es là il m'a dit un truc genre il m'a pas dit t'as du poids à perdre il m'a dit ah tu te fais un sauna comme ça il t'a dit oui bah oui je lui ai dit bien sûr le matin du un petit plaisir uniquement un petit plaisir avant la compète mais voilà j'ai rigolé d'abord parce que là t'es là bon il te reste que 300 400 grammes t'es là bon ça va mais donc t'as un peu plus ce sens de l'humour que si t'as un kilo et là je regarde j'ai dit non mais t'es sérieux il me fait oui pourquoi bah je dis bah le matin d'une compétition toi tu te fais un sauna quoi et lui c'était ça non non lui il avait déjà combattu mais ou c'était pour tes temps mais il m'a fait rire oui oui non c'est pour me détendre le matin je me fais un sauna mais c'était choupinet mais donc pour le coup toi certains matins avant des compétitions tu te fais un sauna non ça dépend en fait on sent que tu as une façon de te préparer assez particulière ouais non je suis connue pour mes déboires avec le poids parce que j'aime tellement manger déjà faut quand même le dire manger c'est trop cool c'est pas mal ouais ouais le sucre le gras c'est mon kiff donc c'est moins compatible avec les catégories de poids et comme j'ai été très très longtemps en catégorie lourde un jour j'ai dit bon allez je descends quand même et du coup mais en fait sur le régime et la quantité de poids à perdre elle est vachement dépendante de la fédération sur laquelle tu combats si tu combats à l'IBJJF j'ai eu fait des gros cutting ça je ferai plus parce que tu arrives t'es carbonisé tu te pèses en kim hop tu combats dans la foulée donc c'est trop dur ouais franchement ça vaut pas la peine de faire ça bah déjà après globalement est-ce que ça vaut la peine de perdre trop de poids pas forcément en plus c'est 100 balles la compète t'es cramé tu t'es fait chier à perdre du poids je vais te dire la dernière fois où je l'ai fait un cutting énorme c'était pour les mondes il y a deux ans et j'étais venue j'avais fait un crowdfunding je viens à l'autre bout du monde c'est hors de question que je sois pas au poids mais j'ai perdu une quantité de poids énorme et franchement je l'ai jamais reperdu autant en mode voilà et je me suis toujours posé enfin je me suis je me pose la question parce que donc il y a ce truc des cuttings et de machin mais alors pourquoi tu combats pas à ta catégorie qui est ton poids en fait en fait si tu veux moi c'est un peu particulier ou alors pourquoi est-ce que tu ne te maintiens pas à la catégorie ça c'est déjà une parce qu'en fait si je pouvais je me maintiendrais en fait même même quand je suis bon sur les middles c'est un petit peu plus tendu mais sinon en vrai les catégories où je combats je pourrais me maintenir ça voudrait juste dire avoir une alimentation équilibrée et c'est un peu là où c'est un petit peu là où c'est là ta faiblesse on a tous des points forts voilà et là c'est pas mon point fort mais après moi c'est particulier parce que moi j'étais toute ma carrière en judo je l'ai fait en lourdes donc c'était plus ça veut dire quoi alors les lourdes c'est plus de 78 kg mais sachant que 78 c'est la mesure basse donc c'est comme Buzz l'éclair quoi c'est infini et au delà tu vois et voilà donc si tu veux en compète en judo on va dire que une lourde au dessous de 100 kg c'est pas une lourde moi souvent j'étais pas une lourde voilà j'ai déjà non mais il y a une saison où je suis montée pas loin de 115 kg j'ai fait bon j'ai perdu vite parce que je me sentais pas bien tu vois ah ouais ah ouais non non mais moi c'est tu sais il y a des gens qui sont dans l'excès et bah moi pas du tout donc voilà elle est tout dans la demi-mesure quand j'étais publique 115 kg combien tu mesures à 1m70 ? à 68 ouais et pourquoi t'avais fait ça ? parce que là tu ne faisais plus de judo là si 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 mais justement il y a un moment là je suis pas restée longtemps la majeure je dirais la majeure partie de ma carrière en judo j'étais entre 88 et 92 kg donc voilà pour les compétitions ouais mais sachant que c'est en judo c'est léger vraiment en judo franchement les derniers premières divs championnats de france premières divs que j'ai fait je me suis pesée j'étais à 84 kg franchement les filles elles ont rigolé quoi parce que la moyenne c'est plutôt dans les 120 et ça a déjà monté jusqu'à 150-160 tu vois mais c'est parce que grosse prépa alors vraiment là je découvre un peu le truc mais c'est parce que grosse prépa physique grosse musculature ou c'est parce que grosse gros gras gros gras ah non non gros gras gros sucre non mais attends attends après faut l'ourdeur quoi en fait on cherche l'ancrage ouais non mais après si tu veux t'as première division sur les championnats de france première division le problème c'est que les meufs lourdes elles étaient aussi dans des structures où il y a quand même c'est pas que du gras tu vois les meufs fortes les meufs fortes en lourde c'est des filles qui sont très musclées aussi bon il y a de la graisse on va pas se mentir mais il y a du steak derrière et il y a forcément de la prépa physique il faut quand même avoir le cardio qui va avec il faut quand même avoir le bon après je te cache pas que sur ces catégories justement et d'ailleurs c'est un peu la même chose en GJB c'est à dire que tu vas pas combattre pareil si t'as 30 kilos de moins c'est un peu comme sur un absolu tu vas pas combattre pareil si tu combats un partenaire qui a 30 kilos de plus un partenaire qui fait ton poids donc moi je sais que justement moi je suis pas restée très grosse pour la catégorie je suis pas restée très grosse longtemps parce que c'est en début de saison j'avais profité comme une cochonne force de me manger que des saloperies et c'est pour ça moi s'il y a pas de limite s'il y a pas de limite et les gens me disent toujours mais pourquoi tu me montres pas de catégorie parce que moi s'il n'y a pas de limite je n'ai pas de limite c'est ça le problème mais tu as très bien répondu à ma question en revanche tu n'as pas répondu enfin si tu y as répondu un peu à la deuxième qui était pourquoi tu ne te maintiens pas à cette catégorie c'est très clair en fait tu ne veux pas non si ah non alors franchement en vrai je veux j'essaye alors j'ai fait beaucoup de choses j'ai fait de l'hypnose c'est pas mal parce qu'il y a un moment voilà parce que même la fille elle est montée à 115 kilos et à un moment c'est l'année dernière que je me suis rendu compte que j'avais quelques compulsions alimentaires la fille la fille pendant 20 ans non mais bon quand t'es à 115 kilos c'est pas des compulsions alimentaires t'es régulière c'est à dire que c'est tous les jours c'est pas c'est quoi non mais même mais même tu vois il y a un moment où tu te dis mais ah oui c'est quand même un peu de la compulsion et du coup voilà j'ai fait de l'hypnose j'ai fait et je suis subie par une nutritionniste le problème c'est que voilà c'est pas le problème des nutritionnistes aussi dans le sens où il y a un moment on peut te donner le meilleur régime alimentaire du monde si tu ne le suis pas donc c'est un problème mais ça c'est mon talon d'Achille j'ai envie de dire et je travaille dessus et donc voilà ça va finir je pars de moins en moins loin ce qui est possible voilà mais c'est l'âge c'est la sagesse tout ça voilà 24 ans la maturité voilà c'est ça je sens que je sens que l'Achille que les choses vont changer mais ouais mais ouais ça y est le monde va changer quoi tu vois voilà je crois que je suis prête je suis prête pour déjà pour exploser en termes de carrière tu vois en termes d'adversaire peut-être aussi aussi voilà et donc non non mais t'es prête pour exploser de l'adversaire bah oui j'espère tu là t'es à 100% je suis brésilien ouais c'est que ça et d'ailleurs t'es une grosse compétitrice il me semble que t'avais expliqué que l'année dernière on a dit qu'on disait pas grosse compétitrice c'est moche c'est moche tu es une compétitrice régulière une grande compétitrice ah non oh ça y est t'as fait genre 15 compétitrice l'année dernière ouais quelque chose c'est un bon ratio ça fait toutes les trois semaines quasiment bah en fait ouais j'ai en gros j'essaye avant quand j'étais justement quand j'étais en lourdes ou quoi quand je faisais pas de catégorie de poids mais même avant sans être en mode mastodonte et tout je pouvais franchement faire les compétits tous les week-ends et deux fois même deux fois dans le week-end ça me dérangeait pas au contraire j'adore ça là je suis obligée de me limiter mais le problème bah il y a une problématique sur les femmes dès que t'es gradée c'est à dire que t'as pas des adversaires partout tu vas pas faire n'importe quoi c'est ce que j'allais te demander parce que vouloir faire des compétitions tous les week-ends faut avoir les adversaires tous les week-ends là en vrai et puis je veux dire il y a un moment où aller taper de la blanche de 50 kilos je veux dire enfin il y a des gens qui c'est pas pour être arrogante mais il y a un moment où le problème c'est qu'il faut aller chercher les adversaires à l'étranger et bon le parcours IBJJF bon déjà il y a pas forcément du monde partout et ça coûte une blinde donc voilà donc j'ai en gros une grosse compète par mois qui est ciblée voilà où je sais qu'il y aura soit des adversaires soit ça amènera une sélection ou quelque chose d'intéressant là par exemple j'ai fait les îles de France de grappling avec la FED de lutte le CFG je dois t'avouer que la compétition j'ai fait le gui et le no gui ça me soulève fondamentalement d'être au poids pour rencontrer une copine de club que je vois tous les matins mais tu l'as fait quand même oui voilà parce que l'idée après c'est il y a les frances il y a une sélection c'est intéressant vers l'inférationnel après voilà c'est ça moi c'est l'international clairement peu importe la FED sur le Niwaza c'est pareil en vrai au niveau français ça n'a aucun intérêt pareil là ce week-end il y avait les zones ça n'a aucun intérêt pour toi parce qu'il n'y a pas de challenge c'est ça en gros c'est ça pas d'argent enfin je ne sais pas ni l'un ni l'autre moi tu sais il n'y a que l'argent l'argent et la bouffe je fais ça pour la gloire même pour acheter de la bouffe acheter de la bouffe avec l'argent c'est l'objectif tu vois mon rêve mon rêve non mais en vrai il n'y a pas de challenge dans le sens où ces fédérations que ce soit la FED de lutte ou de judo en fait c'est des ils mélangent les grades ce que je peux comprendre en fait ça fait aussi des KT avec plus de monde et puis il y a un moment il faut des adversaires donc je comprends tout à fait la problématique à la fois voilà il n'y a pas de l'année dernière les France-Newaza voilà j'ai survolé le truc il n'y a pas de challenge les finales tu as été championne tranquille ouais franchement non mais franchement la petite que je combats en finale c'est une ceinture blanche elle vient de passer bleue elle est Camille Mikoué elle est gentille comme tout cette gamine elle travaille très bien elle a un an de jujitsu même pas et elle arrive en finale ouais t'as vu tu vois l'idée et le combat il dure une minute oui d'accord il n'y avait pas de challenge et elle travaille très bien c'est pas pour dévaloriser les gens qui sont là là sur le parcours CFG je suis contre Magali Magali Hippolyte c'est une fille à moi elle travaille super bien mais elle est ceinture bleue oui voilà toi t'as 8 ans d'expérience de jujitsu 15 ans 15 ans de judo voilà il y a un moment c'est pas le même du coup tu es obligé de cibler et tout là en février par exemple il y a des France de grappling et qui tombent en même temps que les Europes en Russie des Emirats et ils organisent des championnats d'Europe en Russie et là par contre il y a des primes il y a la possibilité de gagner un ticket pour Abu Dhabi donc c'est du jujitsu brésilien ça ouais c'est ça et en plus c'est quoi UAE ouais UAE et UAE JJF et c'est en gros tu es en ceinture marron noire donc même si je sais pas du tout s'il y aura des filles fortes là-bas et tout mais après gagner le ticket pour Abu Dhabi ça vaut le coup tu l'as déjà fait toi en plus ouais ouais j'ai fait deux fois et de toute façon je le ferai alors comment je les finance je sais jamais mais j'irai j'irai c'est pas grave on a pas besoin de ces dorins finalement franchement et ça fait du point au moins non non mais voilà et donc c'est vrai que ça va être énorme mais tu vis du jujitsu aujourd'hui ? je vis votre parce que tu dis je sais pas comment je le financerai j'ai rien à te donner ah non non Adrien tu penses que là c'est un nom là j'ai blindé une petite pièce s'il vous plaît non non alors je donne des cours cours partent beaucoup à beaucoup beaucoup à des femmes ou à des hommes ? non alors bizarrement j'ai pas tant de femmes que ça j'ai plutôt des hommes plutôt qu'à DRA qu'un cas des gens qui en fait souvent les gens que je vois régulièrement en cours c'est des gens soit leur emploi du temps ne permet pas d'être régulier à des cours soit pour des questions physiques ils peuvent pas prendre le risque de se blesser parce que le mec il a des responsabilités ou des gens qui sont dans le sport qui ne peuvent pas prendre le risque et prendre le risque de se blesser et d'interrompre leur activité ce qui peut arriver quand on fait du jitsu ou comme d'autres choses bah voilà et du coup en fait alors après je soupçonne aussi que le fait d'être une femme me serve dans ces cas là parce que après je pense qu'à la base ils se disent que je vais pas aller te défoncer en mode parce qu'ils savent pas ouais c'est ça tu fais la gentille mais on t'as vu t'as vu on sait la vérité sans pitié ouais bien sûr non non mais justement mais c'est pas pour l'instant j'ai eu que des bon à part à part quelqu'un qui m'a proposé de l'étrangler pour de l'argent mais je crois qu'on l'a tous eu ça Jérémy t'as pas reçu ce genre d'invitation alors nous d'ailleurs je suis très très embêté parce que je le vois passer tous les jours le truc du coup de pied et de l'étranglement et moi je n'ai jamais reçu ce truc là je le soupçonne justement parce qu'il sait que j'accepterais en fait pour resituer il y a des gens dans le jujitube brésilien en France qui reçoivent des demandes bizarres sur Facebook de quelqu'un même de plusieurs personnes différentes qui leur demandent de les étrangler de leur mettre un coup de pied dans les couilles enfin ce genre de choses voilà Claire France a reçu mais tu m'as expliqué à l'époque t'en reçois régulièrement oui alors moi en fait ce qui est marrant c'est que elle étrangle bien voilà c'est ça mais alors pour moi alors ce qui est marrant c'est que dans la soumission il doit y avoir je sais pas dans l'inconscient de certains gars un délire sur la soumission et tout parce que ça s'appelle de la soumission tout simplement sans aller chercher ouais mais voilà mais tu vois parce que genre des fois en cours t'as des mecs qui arrivent c'est leur premier cours et tout en mode ils sont persuadés qu'ils vont te tordre pas de soucis machin tu combats puis quand tu les des fois tu les étrangles tu les fais taper une fois déjà tu sens qu'il se passe quelque chose tu vois on s'en a tellement vu non mais c'est ça attends tu fais et la deuxième fois et après les mecs ils sont des fois ils sont pas toujours mais des fois ils deviennent fans de toi mais genre mais tu sais un peu genre ça y est je me suis soumis mais non mais c'est que parce que parce que je pense qu'il y a des pour certains pour certains mecs surtout voilà qui débutent qui connaissent pas le juillet qui savent pas bien comment ça marche le fait de se faire soumettre par une femme qui en théorie est plus faible que toi tu vois ça leur fait un déclic mental tu peux pas rester une adversaire faut que tu sois le le bro tu vois faut que tu sois la meilleure copine forever parce que accepter que t'es un adversaire une adversaire comme une autre et donc que t'as perdu c'est trop dur tu deviens le meilleur pote entre guillemets mais c'est vrai mais on le voit aussi pour nous Adrie parce qu'on bouge quand même pas mal maintenant finalement et tout et c'est quelque chose qu'on a remarqué on en parlait l'autre jour et tout les gens te regardent toujours un petit peu de loin et tout et ça m'est arrivé il y a pas très longtemps aussi dans une salle un peu fermée bref les gens te regardent de loin il y a un côté de toise et tout ce qui est normal et quand tu tournes et tout et puis qu'ils voient que premièrement ça va on va dire après sans parler forcément de soumission mais au moins que ça va et puis que tu tiens la route et tout ça machin d'un coup ça ouvre la discussion c'est très très rigolo en fait c'est à dire qu'il y a un truc comme ça ouh voilà si ils se disent bon non mais le type en fait ne tient pas la route je veux même pas aller lui parler alors que finalement quand après derrière bon bah ça va soit tu soumets soit bah la discussion c'est vraiment c'est très étrange ou même quand tu vois globalement quand tu mouilles le maillot enfin faut être clair quand tu fais le gars qui est un peu en retrait et tout mais quand il va et pour les nanas voilà qui vont vraiment enfin moi je l'ai vu plusieurs fois moi j'ai vu des mecs qui étaient ceintures blanches tournaient contre des femmes ceintures bleues tu sais ils perdaient et je les ai vu genre sortir du tapis genre mais désespérés qu'est-ce qui vient de se passer tu sais c'est hyper drôle en fait et après ils reviennent ils discutent ah ouais c'est bien ce que tu fais alors t'as commencé à combien de temps c'est hyper rigolo après sur les sur le fait de se soumettre et tout c'est un truc qui est beaucoup chez les ceintures blanches et je pense que ça ça existe par contre aussi chez les mecs mais c'est pas tellement ce rapport un peu chelou à la soumission mais effectivement le fait des fois les mecs ils sont persuadés qu'ils vont me tordre parce qu'ils ont fait de la muscu parce qu'ils ont fait plein de trucs ce rapport chelou à la soumission attends là tu lâches un truc on fait pas du jitsu brésilien pour rien quand même ah ouais c'est vrai j'avoue j'avoue attends attends parce qu'elle dit ce rapport mais tu soumets des gens et tu te fais soumettre potentiellement non je te fais jamais soumettre oui mais faire du jitsu brésilien c'est accepter que ça puisse arriver insoumise non oui oui non 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 moi je tape je suis le seul coach au monde qui crie au gars vas-y tape non mais vas-y t'as le bras pris t'es toujours le coach qui dit ah tape pas tape pas non mais voilà mais après non mais après c'est vrai que les mecs des fois sont surpris de taper alors qu'ils sont costauds et tout et qu'il y a un peu des fois aussi dès que t'es un peu gradé t'as un côté test tu sais bon moi franchement je l'ai ressenti parce qu'il y a toujours le passage de ceinture il y a la bleue quand je suis passée le bleu j'ai senti qu'effectivement tout le monde voulait me tuer j'ai eu ce sentiment là il y avait la ligne d'un coup t'as toutes les blanches toutes les bleues machin tout le monde t'as l'impression que la violette je sais pas si c'est parce que j'avais fait un truc je suis passée en décembre et en janvier je fais deux à Lisbonne et du coup je sais pas j'ai plus jamais eu ce sentiment j'ai des potes qui sont des nanas qui sont plus légères qui m'ont dit ah si quand même même pareil la violette la marron les gens essayent un peu de me tuer mais voilà les gens des fois et même quand tu vas dans un autre club justement quand tu vas dans d'autres académies et je trouve ça en dit beaucoup sur le club c'est quand t'arrives tu sens que les gens ils viennent en mode qu'est-ce qu'elle vaut vraiment ou est-ce qu'elle mérite vraiment ça je l'ai vraiment senti avec la violette je l'ai vraiment senti avec la violette quand j'arrivais avec ma bleue dans d'autres clubs il y avait un côté un peu friendly assez rapide et tout finalement qui était pas machin mais la violette les gens regardent ils regardent aussi le côté poncée de la violette c'est comme si t'as une violette flambant neuve c'est moins grave mais vraiment je sens vraiment la différence j'ai vraiment senti la différence avec la violette vraiment et t'as des clubs où moi en plus je pense que c'est encore différent si t'es une femme souvent moi je suis pas un petit gabarit mais des petits gabarits et t'as toujours la ceinture blanche qui dit elle au moins je la battrai machin et c'est vrai que c'est souvent un peu trop viril un peu on va tester un peu et j'ai été accueillie dans des clubs en province et tout par exemple à côté de chez mes parents je vais chez Impact Impact Plérin où les mecs sont hyper gentils et dès le début je sentais que c'était pas je peux venir je sens que les mecs cherchent pas à me tuer qu'on peut tourner à la cool qu'ils ont pas cherché à te tester et tout après moi je suis un peu connu du circuit donc pareil des fois il y a des coins où les mecs tu sens qu'est-ce qu'elle vaut vraiment aussi quand ça combat vraiment non mais ça dépend ou comment ou quoi comment si t'es rugueux en compétition à l'entraînement tu vois des fois par exemple le soir les gens sont plus excités je trouve à l'entraînement que le matin les gens du matin sont plus cool les gens de l'après-midi souvent il y a beaucoup de compétiteurs et le soir les mecs ils sont énervés par leur journée de boulot et des fois toi c'est ton troisième entraînement c'est ton troisième entraînement tu es relativement à la cool et les mecs tu vois qu'ils veulent te tuer tu regardes vachement Adrien en disant ça c'est parce que je suis beau mais c'est parce que j'ai toujours tu l'as tué il y a eu un truc mais j'ai très peur des grands segments et voilà et je suis énorme voilà il paraît que tu es effectivement un très grand segment alors là je pense que cette discussion on arrête je me suis jamais entraîné avec toi je ne sais pas et c'est marrant parce que je trouve là donc concrètement tu nous dis 15 compètes par an je m'en fous je casse des bras tu es hyper pisse tu vois là tu nous dis bah ouais c'est cool les gens à l'entraînement ils sont trop énervés c'est marrant c'est vrai que j'ai du mal à imaginer alors qu'on se connait la bête de compétition en toi genre tu vois énervé sur le tatami et genre vas-y on s'en fout je casse un bras alors je ne suis pas énervé sur le tapis mais c'est vrai que je considère que ce n'est plus la même chose mais ça c'est un truc qu'on m'avait appris en judo la compétition c'est encore autre chose que le combat en club tu as des gens d'ailleurs nous on appelait ça les champions du monde de l'entraînement tu as des gens ils tordent tout le monde à l'entraînement et en compète les gars jamais ils touchent une cacahuète on parle de Jérémy là on parle de toi exactement voilà exactement enfin je ne sais même pas si je suis champion du monde de l'entraînement mais en revanche je sais que je ne touche pas une cacahuète en compétition mais ouais mais tu as des gens alors après il y a une forme d'habitude par contre il y a un truc en compétition qui est de l'ordre je disais c'est comme c'est primaire c'est vrai que par contre il y a la nature profonde qui ressort c'est ça mon problème c'est que je ne suis absolument pas primaire je suis déjà au-dessus je suis déjà bien au-dessus la compétition c'est pas pour moi je laisse ça pour les gens qui se chicotent tu vois non mais après après par contre il y a des trucs des vérités absolues en compétition c'est à dire que un mec moi je dis toujours viril mais correct c'est à dire que la fille elle fait du rugby en fait et non mais c'est à dire que je lui fais une clé de bras je lui laisse l'espace pour tirer pour taper elle tape pas je lui pète le bras pas de soucis par contre la personne qui va tirer elle te laisse même pas un temps elle t'arrache elle n'a rien à foutre ou pire alors là c'est pour moi c'est le truc où la personne c'est même plus à peine qu'elle vienne me parler la personne qui fait un truc pour que tu te fasses disqualifier en loose day machin tu touches pas à ça toi pourtant ça fait partie de la compétition non 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 si tu sors de la règle par exemple là tu vois il y a un mec du club dimanche qui combattait et il se prend il se prend une clé ou je sais pas quoi et en fait le mec en face lui a foutu un doigt dans l'oeil et donc il arrête le combat il m'a dit moi de toute façon j'ai tapé mais j'étais vénère parce qu'il m'a mis un doigt dans l'oeil et tout et et donc l'arbitre a vu ça et il lui a dit non et le mec lui dit j'ai pas fait exprès il salue et après le gars lui dit bah c'est le jeu non c'est pas le jeu mettre un doigt dans l'oeil c'est un truc dégueulasse tu le fais alors moi c'est le genre de truc où je trouve que là ça dit fondamentalement et c'est en ça que je dis que c'est primaire ça dit fondamentalement ce que tu es si tu fais un coup dégueulasse parce que c'est dans le réflexe du combat tu n'y penses pas tu le fais tu fais les choses si tu fais un coup pourri c'est que tu es un pourri tu vois non mais ouais ouais peut-être ok c'est une façon de voir les choses ok moi quand je te dis j'ai eu ces discussions le truc de le mec il a la jambe strapée ou la cheville strapée moi perso j'irais pas attaquer exprès dessus par contre sa cheville elle traîne pas de pitié je vais ni dans un sens ni dans un autre mais par contre ouais le mec qui sait que ah ici je sais qu'il a mal je vais appuyer exprès c'est pas propre ah c'est enfin je veux dire c'est vieux comme le monde ça d'ailleurs il y a beaucoup de il y a beaucoup de sportifs énormément il y en a autour de nous même qui quand ils ont mal ils te le disent t'es dit voilà je me suis fait opérer on évite de le faire le faire liker on évite de tu vois on évite de le faire de le faire sortir du cercle je veux dire c'est normal moi je trouve que ça c'est ouais à l'entraînement à l'entraînement j'ai mal là tu tires pas il n'y a pas de soucis on n'est pas mais ouais en compétition voilà si t'es blessé il n'y va pas tu vois ce que je veux dire enfin moi pour ça je suis mais par contre si tu fais un coup l'année dernière par exemple je ne citerai pas la personne mais j'étais à JustGB et en fait quelqu'un qui était à l'époque dans mon équipe devait combattre avait un combat et on vient nous voir en loge le mec qui devait combattre vient nous voir et il lui dit ouais là tu vois je suis blessé je suis forfait pour ce combat et tout machin donc on se dit bon bon bah tant pis et tout et puis on vient les chercher et il dit au gars il dit au gars qui était dans mon équipe ouais ouais non mais je suis blessé ils vont juste nous faire saluer machin et évidemment le mec pourri jusqu'au bout en fait il n'a pas du tout déclaré forfait il y a eu le combat bon heureusement il s'est fait tordre mais mais et là tu te dis oh et là tu te dis il y a des coups c'est quoi comme technique ça en fait ça sert à quoi c'est hardcore là non parce que la personne de mon équipe elle était allée manger entre du coup tu vois avec un grec dans le ventre non mais c'est ça tu vois d'un coup t'es plus psychologiquement t'es plus préparé et franchement bah là c'est un coup c'est petit Just JJB on est d'accord c'est la compétition qui a eu lieu ce week-end c'est ça ouais ça c'était le 3 mais là c'était l'année d'avant voilà d'accord mais c'est pas c'est pas un championnat du monde ça t'offre pas un ticket pour c'est un super c'est des super c'est quand même prestigieux c'était que pour le prestige mais tu sais en fait au final au final je crois que c'est même pas une question de niveau de compétition c'est à dire que même par exemple dans la box amateur je sais qu'il y a beaucoup de dopage tu vois alors que alors que tu dis moi j'ai du brésilien aussi un peu bien clair mais ce que je veux dire c'est que c'est du sport amateur enfin les mecs ils vont se mettre en danger pour ça et en fait je crois que c'est pas le niveau de compétition c'est l'engagement des gens et et là dessus et tu vois les genres d'attitudes tu dis mais c'est dégueulasse et ouais non mais voilà et là moi quelqu'un le mec il peut m'expliquer ce qu'il veut après bon là on est pas juste dans le cadre du combat mais dans le cadre du combat tu vois que t'as des impulsions t'as des trucs et si t'as un geste mauvais en judo c'était souvent tu sais quand l'arbitre il dit stop de projeter quand même le gars et ça c'est des attitudes si tu fais ça spontanément enfin moi je pour toi c'est une crapule ouais c'est ça si tu peux pas respecter quelqu'un qui combat comme ça ou tu sais bah pareil si en JJB l'arbitre il dit stop et puis tu lui arraches quand même le bras t'es un enfoiré enfin voilà moi c'est c'est ton point de vue voilà exactement et qu'est-ce que ça t'apporte enfin toi qui fais beaucoup de compètes qui vivent dessus enfin en gros qu'est-ce que fondamentalement ça t'apporte parce que dans le fond t'es pas obligé de faire ça tu pourrais contener de faire des entraînements ça te donnerait peut-être même plus le temps de faire des cours particuliers ça t'apporte quoi concrètement d'en faire autant parce que tu fais pas les choses à moindre alors ouais c'est toujours un sens de la mesure bah déjà en fait même si je n'ai que 24 ans bien évidemment il y a un moment il faut savoir qu'on est limité par le temps chez les femmes il y a master mais c'est-à-dire que master c'est des conditions particulières dans lesquelles tu vas faire les masters honnêtement voilà oui tu fais les masters à Las Vegas mais sinon voilà décris-nous parce que pour le coup je sais pas du tout alors en fait si tu veux chez les hommes tu as master 1 master 2 master 3 chez les femmes tu as juste master 1 sachant que les grosses catées il y a déjà pas beaucoup de meufs en adulte donc si tu vas en master c'est un peu que tu signes pour avoir une médaille mais en vrai les compétitrices c'est pour ça des fois les mecs ils sont ah ouais c'est cool tu pourras avoir une médaille on s'en fout d'avoir une médaille toi tu t'en fiches de ça t'es pas là pour ramener une photo mais c'est ça on veut pas une médaille en chocolat on en veut pas nous on veut une médaille parce qu'on s'est battu parce que et la plupart des nanas sont dans cet esprit là après même avec mes copines il y en a que ça révolte les filles qui sont toutes contentes oh mais j'avais pas de combat c'était cool j'ai quand même une médaille non non ça craint ça fait chier tout le monde ok ok donc donc après après le fait de faire de la compétition la compétition moi par exemple à la base je suis scénariste je galérais pour vendre et pour vendre mes écrits et tout mais j'ai mis un peu cette activité en stand by parce que scénariste tu peux le faire n'importe quand tu vois dans dix ans je peux encore être scénariste dans vingt ans je peux encore être scénariste j'écrirai des histoires de vieilles évidemment parce que bah oui et de bagarre avec de la bouffe de la bagarre et de l'argent ah ouais ça va être magnifique c'est des thèmes ça peut fonctionner ça va faire un grand film ou une grande série soyons fous et Netflix m'a contacté à ce propos on imagine bien bah oui et du coup en fait quand on quand on fait du sport par contre on a une date limite de consommation donc c'est à dire on a des gens qui passent des délais et qui enfin t'as des gens qui s'arrêtent pas mais après on a tous des limites physiques pour moi je me sens encore au taquet physiquement parce que la technique ça tu progresses toujours tu continues toujours mais à un moment il y a ce que ton corps te permet moi j'ai eu des grosses blessures en judo je me suis bousillé le genou je me suis fait opérer du dos donc c'est quand même des blessures importantes donc il y a un moment où je suis consciente que c'est comme le changement le jiu-jitsu c'est maintenant c'est à dire que pour la compétition bravo ouais je sais j'ai tout donné là tu vois et du coup voilà je sais que si je fais pas les compètes aujourd'hui tu vois les mondes en fait il y a deux ans quand je les ai fait pour la première fois je me suis dit attends je suis en pleine bourre je sais pas comment je saurais après faut les faire maintenant même si c'est qu'en violette là je les ai fait en marron et en fait t'apprends toujours énormément de ces expériences là et si je me laisse vivre en fait le temps que je me bouge ce sera trop tard tu peux faire tu peux faire les compétitions à 40 ans passé c'est dur quand même après physiquement les petites jeunes elles ont 20 piges en face tu sais voilà et après voilà il y a aussi du dopage t'as aussi des trucs donc après si t'entres pas dans cet engrenage là tu te dis que voilà faut que tu profites maintenant pendant que t'es au milieu de ta forme après voilà moi je suis encore en marron et même en noir la fenêtre elle est de plus en plus étroite on va dire et voilà mais ça c'est le truc faut le faire maintenant sinon après tu regrettes voilà chez les adultes il y a un peu chez les gars il y a un petit peu la possibilité de faire à n'importe quel âge là au club on a on a solo on a habib les mecs ils peuvent faire en master 4 master 5 ils vont se retrouver ils vont se retrouver contre des mecs de leur âge de leur niveau et tout ils vont s'arracher ils vont se donner mais voilà c'est pas des titres bidons et voilà moi les masters chez les femmes c'est à dire que si tu les fais déjà si t'es compétitrice honnêtement on va pas se mentir t'as pas de race si tu fais en dehors des masters à las vegas les mondes non mais si t'es compétitrice vous voulez Laurence tu crois qu'elle fait si elle fait les masters à lisbonne tout le monde va la regarder en mode mais qu'est-ce que tu fais alors qu'évidemment elle va faire les adultes et ça veut dire que même en master c'est à dire que une meuf qui a 50 ans qui est ceinture noire si elle va en master elle peut se retrouver contre une Laurence tu vois ce que je veux dire potentiellement Laurence Laurence Cousin ouais donc oui j'ai pas précisé c'est vrai que voilà beaucoup de name dropping depuis le début c'est vrai c'est vrai non mais voilà et si tu veux il y a un moment où voilà chez les femmes c'est particulier tu sais que et d'ailleurs il y a une nana que j'ai combattue et qui pour ça force le respect Anne Toupet qui est la nana elle combat toujours en adulte donc tu vois c'est dur elle lâche pas la fille elle combat en adulte et là pourquoi elle a plus de 24 ans oui elle a un peu plus de 24 ans tu vois Anne Toupet qui est une des combien à 8 ceintures noires françaises 8 ceintures noires françaises on peut on pourrait compter même peut-être une neuvième parce qu'il y a une belge qui est tranco belge en fait qui est passé les ceintures noires mais on l'accepte on l'accepte dans le club bah non moi j'hésite parce que j'aimerais bien être dans le top 10 un jour tu vois donc j'ai ouais mais elle vit en Belgique depuis longtemps et tout non non ce qui t'arrange voilà exactement mais fondamentalement donc tu nous dis ok c'est parce qu'il y a un moment ou un autre je pourrais plus en faire mais c'est pas que pour ça que tu fais la compétition c'est pas que parce qu'un jour tu pourras plus en faire ouais mais bah c'est aussi parce que quelque part tu t'adore ça j'imagine ah mais oui ah non non tu te sens vivante t'aimes bien t'aimes bien y aller fort j'en sais rien ah non mais l'adrénaline d'une compétition ah on y arrive voilà non mais c'est un truc si non mais si voilà si tu n'aimes pas aller si tu n'aimes pas si ça te stresse il y a des gens qui sont pas bien sur les compétitions il y a une la gestion du stress c'est aussi une question d'habitude mais par contre qu'on le gère bien ou pas bien si on y retourne c'est parce que oui l'adrénaline d'ailleurs moi quand j'ai arrêté les compétitions de judo en fait ça fait pas si longtemps que j'ai arrêté définitivement les compétitions de judo mais les derniers temps je faisais plus que des championnats parce que les tournois tous les week-ends justement j'arrivais et j'étais pas motivée ça me saoulait donc moralité t'es sur le tapis quand tu dois donner parce que c'est dur en fait c'est dur de toute façon t'es toi contre l'autre et si l'autre il est moins fort que toi mais qui a plus envie des fois ça gagne des fois ils gagnent et on a tous connu des bagarreurs des gens et même bon après chez les avancés en jujitsu ça se voit moins quand même et même des gens qui sont pas oufissimes en blanche en bleu et juste parce que c'est des bagarreurs parce qu'ils lâchent rien par exemple le spirit quoi mais c'est ça et non mais c'est sûr quand t'as l'adrénaline et tout c'est tu te dis moi surtout quand t'as des régimes que tu te fais chier que tu te dis mais pourquoi je fais ça ah ça revient mais oui mais oui non mais des fois tu te dis mais pourquoi je fais ça on te propose une fête et toi t'es là t'es au régime non et tu te dis mais pourquoi je me fais ça je pourrais aller faire la fête avec mes amis machin c'est clair et puis et puis finalement t'es à la combate et tu te dis ah mais je sais pourquoi j'y suis c'est parce que voilà quand tu y es t'es bien quoi c'est ton truc mais c'est ça et puis c'est le seul moment où vraiment dans le combat tu sais ce que ça vaut en fait parce que voilà tu combats même avec quelqu'un de très fort au club il va te laisser un peu passer il va machin il va résister il a le bras un peu tendu bon il va pas forcer donc il va taper tout de suite alors que peut-être qu'en compétition tu vas tirer comme un malade sur son bras et ça il va résister là c'était juste un peu pour te faire plaisir pour être sympa là il y a plus de ce qui est moi ce que j'aime dans la compétition c'est que c'est vrai ce que je disais quand il y a quelqu'un qui est pourri il est vraiment pourri tu le sens mais pareil quand c'est quelqu'un qui est plus fort que toi moi j'ai des adversaires avec qui je suis resté pote mais même voilà des gens qui m'ont battu parce que oui dans le combat il y a une vérité et le mec il t'a vraiment battu il t'a battu à la régulière machin tu peux par exemple là au monde je me suis fait désosser à l'IBJJF je prends la numéro 1 mondiale je savais pas que c'était la numéro 1 mondiale moi je préfère pas forcément regarder au monde de Las Vegas d'IBJJF parce que t'as fait aussi non adulte adulte à Long Beach enfin ouais d'accord excuse moi pas à Las Vegas à Long Beach parce qu'il y a eu aussi tu en parlais tout à l'heure aussi les championnats du monde de grappling donc juste pour être bien sûr qu'on parle bien d'eux-mêmes parce que là tu as gagné en revanche ouais ouais mais voilà sur l'IBJJF on va dire qu'en termes de niveau en fait l'année dernière j'avais pas prévu d'y aller à la base et je fais à Abu Dhabi je fais 5 à Abu Dhabi je passe vraiment pas loin du coche je fais une grosse perf et tout et là je me dis non je peux pas ne pas faire les là c'est marron noir je suis allé la fleur au fusil j'étais vannée j'avais fait beaucoup de moumpettes et tout mais je dis moi j'y vais et tout et là je me prends direct la numéro 1 mondiale elle m'a défoncé comment elle s'appelle ? elle s'appelle Cynthia Andessa ou Andressa ou un truc comme ça et quand tu dis vraiment qu'elle t'a tordu bah elle m'a fait taper en pas deux minutes tu vois il y a un moment elle m'a déjà j'ai tiré elle a topé mon escrime après elle m'a tourné dessus enfin bref elle m'a franchement mais ça me dérange pas parce que si tu veux le niveau tu sens qu'elle est au dessus ce qui est rageant c'est quand tu perds que t'es à rien de ton adversaire tu sais c'est toujours là le pire mais c'est ça et que tu vois des fois que c'est ton mental ton physique un petit truc ou une petite erreur de gestion là c'est narrant là quand tu vois tu te dis ah ouais ok c'est ça le niveau à atteindre ah ouais d'accord donc ça remet les choses en perspective et tu te dis ah oui ça c'est et moi la fille elle m'a battu en plus à la rigueur tu te fais désosser même des fois non mais même des fois j'aime beaucoup l'expression elle m'a désossé je trouve ça très drôle on sent que ça a été très très loin quand même la dernière expérience ça a été moi perso j'ai kiffé parce que voilà mais même des fois des gens qui ne battent pas à grand chose ils ne battent pas à grand chose mais ils ont été malins à tel moment tel truc c'était à la régulière et du coup j'allais dire t'as presque un rapport viril à l'adversaire ouais mais enfin on dirait que tu décris la beauté du combat t'es dedans tu peux vivre que c'est un beau truc c'est ça en gros bah ouais moi j'ai envie de te dire gagner ou perdre tu es là pour gagner c'est d'ailleurs on cite souvent le truc de Coubertin l'important c'est de participer en fait c'est tronqué c'est on passe les français passent pour un peuple de losers la phrase entière c'est non mais c'est vrai on dit toujours ouais les français ils s'en foutent ils viennent juste pour participer bah non en fait c'est une phrase tronquée il avait dit l'important c'est de participer mais c'est quand même bien de gagner tu vois et en fait on a on a squeezé la dernière phrase et c'est ça enfin quoi qu'il en soit l'idée reste la même une idée un petit peu foireuse parce que comme disait Mehdi Hotman si tu y vas juste pour participer reste chez toi non mais ça c'est vrai voilà si ton but si ta gagne elle est dans le juste le fait de participer bah c'est ça non ça c'est nul c'est comme quand tu vois quelqu'un avant son combat et que la dernière c'était quoi une éwasa il y a une nana qui s'entraîne parfois chez nous et tout donc je vois qu'elle va pour faire sa finale et puis je lui dis t'es prête ouais tu vois mais je lui fais mais meuf ne monte pas sur le tapis non mais je lui ai dit bah c'est bon t'as perdu c'est bon vas-y rentre et alors j'ai perdu ah tu le savais quand même non mais non mais tu vois si tu veux après t'as des gens qui l'expriment différemment t'as des gens qui vont te dire ouais je vais gagner machin qui ont besoin d'être comme ça t'as des gens qui ont besoin juste de s'isoler machin la personne était complètement ouais tu vois elle était perdante elle était dans sa façon d'être et c'était pas j'intériorise c'était pas c'était je vais perdre et d'ailleurs sa façon de combattre c'est ce qui s'est passé elle attend trop que ça se passe et tout le combat c'est quelque chose d'offensif mais par contre oui on veut tous gagner faut pas se mentir même le mec qui fait deuxième aux Jeux Olympiques son rêve c'était pas de faire deuxième aux Jeux Olympiques qui rêve d'être deuxième non il se contente voilà au final il finit deuxième rétrospectivement bon c'était pas si mal j'ai fait deuxième même si peut-être dans un coin de sa tête il aura toujours ouais j'aurais pu faire premier mais perdre c'est pas fondamentalement grave moi ça me dérange même venir coacher des gens et qui perdent ça me dérange pas forcément parce qu'on apprend toujours des choses dans des compétitions par contre oui si tu viens pas pour gagner si à un moment tu peux savoir que ça va être dur des fois tu peux te dire ça va être dur mais j'y vais et je vais vendre cher ma peau ça c'est pas déjà c'est déjà plus le même plus le même la même attitude mentale et du coup c'est pour tout le monde la compétition c'est pour tous ceux qui ont envie parce que si t'as pas envie c'est pas la peine personne ne pourra te forcer mais fondamentalement est-ce que tu est-ce que tu penses que la compétition c'est pour tout le monde non parce que t'as des gens que ça va t'as des gens qui sont très forts et je pense que le jujitsu c'est déjà et les arts martiaux en général c'est déjà se faire un kiff c'est déjà se faire plaisir à l'entraînement le problème et c'est pour ça aussi je pense qu'il y a des compétiteurs forts qui des fois arrêtent le jujitsu c'est qu'ils assimilent trop la compétition et la pratique et t'as des gens ouais on a des gens le matin qui viennent notamment le matin effectivement qui viennent plus pour le kiff ils se font plaisir et ils feront jamais de compétition ils en auront jamais la prétention mais ils se font plaisir et je pense que c'est ça l'essentiel et t'as des gens si tu les forces au judo souvent les gamins tu les pousses un peu pour qu'ils fassent cette expérience et tout et moi j'ai remarqué des expériences quand c'est les parents ou même les profs qui poussent les gamins à faire des compétitions finalement ça les dégoûte ça leur fait des fois des fois des gens qui sont pas bons à un moment donné en compétition deux ans plus tard sont très forts et si c'est pas un choix personnel après ça peut te vachement jouer sur ta confiance la confiance en soi et sur deux choses ok d'accord bah magnifique voilà bah écoute on est à une heure là quasiment magnifique j'ai dit que des choses intelligentes écoute moi j'ai trouvé ça très intéressant il y a eu une ou deux choses mais bon mais sinon c'était vraiment vert toi tu t'es ennuyé Jérémy non pas une seule seconde j'ai été vraiment j'ai trouvé ça hyper hyper intéressant ta facilité alors ta faculté ah mais ta facilité à parler de bah on va parler quand même de soucis je veux dire de poids oui de voilà à gérer du moins en tout cas parce qu'il n'y a pas de soucis de poids en fait mais à le gérer en tout cas mais j'ai trouvé ça hyper intéressant j'ai trouvé ça hyper intéressant bah après tu vois c'est comme la défaite moi j'ai pas de soucis à parler des défaites c'est même ce qui te pose des soucis que ce soit le poids un adversaire qui est fort un machin ça fait l'idée c'est toujours d'arriver à résoudre c'est des soucis donc si tu commences par les nier non je n'ai aucun problème de poids avec une grosse tablette de chocolat dans la main donc voilà et non mais après de toute façon qu'on fasse ou pas de la compétition je pense que l'essentiel je pense qu'on peut garder de cette discussion c'est vraiment le jujitsu faut se faire plaisir faut se faire plaisir en club déjà faut y aller avec les copains où est-ce qu'on se retrouve toi si jamais on a envie de te contacter nous on se retrouve à la MK Team donc on est à Paris dans le 12ème arrondissement à Porte Doré voilà exactement on a des cours tout le temps toi tu as des cours à tout le monde on est d'accord pas de club tu t'en fiches si quelqu'un qui te contacte tu donnes des cours en particulier une femme d'un autre club qui a besoin de Technima tu le fais non il n'y a pas de soucis on est ouvert il n'y a pas de problème j'ai pas de non non on n'est pas il y a un moment il ne faut pas non plus confondre le club et une relation sectaire le club est ta mère le club est ton père non le club le club ton maître et tes deux parents mais mon club moi je suis très fidèle à mon maître Olivier Mikaesco et pour moi c'est un mec adorable c'est techniquement un mec hyper pointu franchement allez-y c'est excellent mais voilà encore une fois on vient on est dans un club on est adhérent donc on fait vivre le club mais voilà il faut que ce soit ludique il faut que ce soit sympa si vous avez après honte d'aller vous entraîner à tel endroit ah je suis allée à tel endroit mais je l'ai caché parce que si on me voit il va m'assassiner tes clients ici aussi tu fais ce que tu veux voilà et bah magnifique écoute conseil en diète aussi voilà exactement alors si vous avez si vous avez un cutting et que vous êtes pas trop regardant sur votre santé mais tu l'as dit un peu avant qu'on commence tu le disais c'est à dire que si on fait appel à toi c'est un peu le désespoir c'est un peu la dernière la dernière c'est vrai c'est ça je suis un j'ai compris quand il m'avait appelé je sais plus de qui tu parlais elle m'a dit j'ai compris quand il avait appelé que là c'est que c'était vraiment la merde ça on l'a dit en dehors du micro c'est pas ça on le répète maintenant je sais pas je suis l'agence touriste de la diète c'est à dire je suis la dernière chance au dernier moment mais bon on hésite toujours à faire venir l'ooping et bah merci beaucoup Clairefranc c'était super cool salut les gars merci de m'avoir invitée écoute ça nous a fait plaisir t'étais la première femme invitée donc j'ai changé ma voix pour l'occasion ouais t'as appris ce que t'avais de plus masculin voilà voilà voix grave et bah merci beaucoup et à bientôt allez bisous ciao allez ciao Jérémy salut Adrien à la prochaine ciao 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 ciao